J-2 avant le grand départ du Tour de France et cette année, il pourrait bien sourire à un Français. Les équipes sont présentées aujourd'hui. Nicoz, vous recevez ce matin l'ancien maillot jaune Thomas Vauclair, notre consultant en repas pour tout ce Tour de France. Bonjour Thomas Vauclair. Bonjour à tous. Le Tour de France s'élan samedi de Bruxelles. C'est un hommage au 50e anniversaire de la première victoire d'Eddie Merckx dans la grande boucle, 1969 déjà. Aujourd'hui encore, on le considère comme le plus grand de tous les temps ? Ah oui, sans contestation possible. Tous les sondages qui quelquefois sont réalisés auprès des parties prenantes du vélo ou alors simplement des spectateurs ou des téléspectateurs, c'est toujours le même résultat qui en ressort. Eddie Merckx est le plus grand coureur cycliste de tous les temps. En quelques mots, qu'est-ce qu'il avait de plus ? Il avait ce mental peut-être qu'avait ensuite Bernard Hinault, mais il était tout simplement le plus fort d'un point de vue physique et s'il a été surnommé le cannibale, c'est pas pour rien parce qu'il n'était jamais rassasié. Il n'était jamais rassasié. Et autant j'aurais aimé courir à son époque pour le charme qu'il pouvait y avoir, autant je n'aurais pas aimé courir avec lui parce que les mecs visaient la deuxième place. Il ne lâchait rien. C'est le tour du centenaire du maillot jaune. Vous l'avez porté, vous, un plusieurs fois. Dans quelle mesure ça peut changer une vie ? Qu'est-ce qu'on ressent quand on l'a sur les épaules et que la foule vous acclame tout au long du parcours ? Eh bien, moi je peux parler de mon expérience. Alors, moi j'ai eu la chance de l'avoir deux fois dix jours. Moi, je compare ça un peu à un costume de super-héros. Ça peut faire sourire, mais quand on endosse le maillot jaune, on a l'impression qu'on a des ressources supplémentaires. Alors, elles ne sont pas forcément physiques, elles sont mentales. On est tellement poussé par la foule, on a tellement envie d'être digne de ce maillot qu'on va chercher des ressources et qu'on va plus loin dans la souffrance physique. Partir d'un pays étranger, ça devient plutôt régulier, ça fait rayonner le Tour de France dans le monde, mais au détriment parfois de régions françaises qui sont plus ou moins oubliées chaque année. Vous, par exemple, vous êtes installé en Vendée, Thomas Vauclair. Le Tour ignore le Grand Ouest pour cette édition 2019. Vous le regrettez ou vous le comprenez ? Je le comprends tout à fait. Alors, il faut préciser que les départs à l'étranger ne datent pas d'hier. Déjà, il y a plusieurs dizaines d'années, ça a arrivé. Maintenant, il faut reconnaître que depuis une quinzaine d'années, c'est quasiment tous les deux ans, mais le Tour est un événement maintenant qui est mondial au sens large. Donc, c'est normal qu'ils s'exportent pour les départs. Du moment que c'est limitrophe, moi, ça ne me choque pas tant que la récupération et ce qu'on demande aux coureurs n'est pas en jeu. Pour ce qui est de l'Ouest, c'est vrai qu'il ne passe pas du tout dans l'Ouest cette année, mais il y a une explication aussi à ça, c'est que l'année dernière, il est parti de Vendée et il a fait la part belle à l'Ouest, au détriment d'autres régions de France. Donc, pour avoir discuté avec les organisateurs, ils essayent. Alors, la France est un territoire magnifique, mais trop grand pour redemander aux coureurs de faire la totalité de la France, tous les départements, en une fois. Donc, tous les trois ans, ils essayent que tous les trois ans, chaque département, en gros, que chaque personne en France, à moins d'une heure de voiture, puisse aller voir les coureurs passer. C'est quoi l'ADN de la boucle cette année ? Cette année, le tracé devrait favoriser les grimpeurs ? C'est la promesse d'un grand spectacle ? Oui, d'autant plus que pour les personnes qui suivent l'actualité cycliste, le quadruple vainqueur du Tour de France, Christopher Froome, est ultra favori et a chuté à l'entraînement au cours du mois de juin et est forfait pour la grande boucle. Le second du Tour de France de l'année dernière, le Hollandais Tom Dumoulin, est forfait également. Le quatrième de l'année dernière n'est pas au départ. Et nos deux Français, Thibaut Pinot et Romain Bardet, qui sont nos meilleures chances de victoire pour le classement général de ce Tour de France, ne sont pas adeptes des contre-la-montre. Et ça tombe bien, il n'y en a qu'un seul individuel cette année, placé à une semaine de l'arrivée. Donc c'est un Tour ultra montagneux qui convient très très bien pour avoir du spectacle. Après, il ne faut pas se le cacher, il y a toujours une équipe, même si Christopher Froome n'est pas au départ, on aura toujours la même équipe qui va tenter de dominer la course. Oui, c'est vrai que ces dernières années, il n'y a pas eu beaucoup de suspense avec l'ultra domination de l'équipe Sky. Et pourtant, il y a toujours autant voir plus de spectateurs sur les bords des routes. Comment vous l'expliquez, vous, Thomas Vauclair ? Moi, en fait, j'ai un petit peu cessé de chercher des explications. Je crois que c'est la magie du Tour, tout simplement. C'est un spectacle gratuit. Tout le monde peut avoir accès aux plus grands coureurs du monde. On peut venir avec son fils, son petit-fils, voir passer le numéro 1 mondial, qui est français d'ailleurs, entre parenthèses, en ce moment, Julien Laphilippe, à 50 cm du gamin. Alors c'est vrai que c'est un sport, c'est un sport gratuit, où on va vers les gens, où les cyclistes vont vers les gens, passent devant le pas de leur porte, et ça, c'est unique. Et puis bon, il y a aussi le contexte du mois de juillet, les vacances, qui fait que forcément, ça a un engouement supplémentaire. Mais bien sûr que le Tour de France, c'est la seule course cycliste qui dépasse le cadre, justement, cycliste, et qui devient un événement mondial. Ça crée du lien fort aussi. Alors, le Tour de France est sorti de ces problèmes de dopage. C'est dans tous les cas ce que disait le directeur du Tour, Christian Prudhomme, sur Europe 1 dimanche dernier. Mais il y aura sans doute des cas individuels. Mais le dopage massif, comme à l'époque de Festina ou Lance Armstrong, on ne le verra plus jamais, selon vous, Thomas Vauclair ? Alors, s'il faut être très prudent, et celui qui certifie qu'on ne le verra plus jamais, ça veut dire qu'il baisse un peu la garde, et là, on fait fausse route. Ce qui est clair, c'est que, parce qu'il faut être vigilant, que le vélo qui a été montré du doigt, à juste titre, il y a de ça quelques années, maintenant peut être montré en exemple pour tout ce qui a été fait au niveau de la lutte antidopage. Mais il ne faut surtout pas baisser pavillon, et surtout pas baisser de rythme. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas changer l'état d'esprit de ceux qui ont envie de tricher, et bien entendu qu'il y aura peut-être des cas de dopage qui vont sortir, mais l'état sanitaire du peloton est sans commune mesure avec ce qu'on a pu connaître il y a quelques années, c'est certain, et je crois que les gens l'ont compris, et c'est pour ça qu'ils continuent à suivre autant le Tour de France. Alors, depuis plusieurs années, il n'y a plus de Tour de France féminin. Le directeur du Tour, Christian Prudhomme, nous disait qu'on ne peut plus l'organiser en même temps que celui des hommes pour des problèmes de logistique. Pour vous, il faut en remettre un, même à une autre période ? Pour moi, le Tour de France féminin, ce n'est pas vraiment le centre du problème. Je pense qu'il faut surtout promouvoir le cyclisme féminin en général. Je suis tout à fait... Ça ne serait pas rendre service aux coureuses d'organiser un Tour de France féminin pendant le Tour de France masculin. Pourquoi ? Parce qu'il serait totalement... On ne le verrait pas médiatiquement. Il faut être franc. Donc, je pense qu'il faut promouvoir le cyclisme féminin qui a d'ailleurs et qui prend un bel essor et notamment avec des nouveaux règlements qui permettront à toutes les coureuses cyclistes professionnelles d'avoir un salaire digne de ce nom à partir de l'an prochain. Donc, il faut promouvoir le cyclisme féminin dans son ensemble sans faire un focus vraiment sur le Tour de France parce qu'il n'y a qu'un Tour de France, qu'un événement magique et ça ne se construit pas comme ça juste sur des décisions ou une organisation de course d'une semaine. Thomas Vauclair, vous venez d'être nommé sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme sur route et dès septembre, il y aura les championnats du monde dans le New Yorkshire, au Royaume-Uni puis les Jeux Olympiques à Tokyo en 2020. Est-ce que c'est raisonnable aujourd'hui de rêver un titre ? Oui, c'est raisonnable. Alors, l'année dernière, Romain Bardet a terminé deuxième de la championnats du monde. On a le numéro un mondial qui est Julien Laphilippe qui est français. En fait, hormis le contre-la-monte individuel, quel que soit le parcours, on a les coureurs français qui figurent parmi les tout meilleurs mondiaux. Et donc, bien sûr qu'il faut rêver à un titre. Ça ne veut pas dire qu'il viendra. Il faut tout faire, tout mettre en place pour avoir le maximum de chances de le décrocher. Maintenant, ça reste du sport. On a beau tout faire de la meilleure des manières, le résultat, voilà, c'est pas aléatoire. Mais on ne peut pas le savoir à l'avance, bien entendu. Mais les coureurs français ont les moyens d'être champion olympique et champion du monde. Thomas Vauclair, depuis la Vendée, merci à François Coulon pour la liaison technique. Et Thomas, vous serez le consultant d'Europe 1 tout au long du Tour de France. On vous retrouvera tous les soirs de 19h à 20h dans Club Tour, présenté par Axel May. Merci. A très vite. Et on suivra ce Tour de France sur Europe 1 tout au long de la journée avec le journal du Tour, chaque matin à 8h30. Allez-vous le suivre, ce Tour de France ? Avez-vous un favori ? Dites-le-nous sur Twitter, hashtag Europe 1.